... Bien messieurs, une petite explication concernant ce TP. Vous allez devoir dans ce TP mesurer différentes tensions, intensité, énergie avec différents appareils, et notamment vous allez devoir utiliser cet élément-là que vous avez sans doute reconnu qui est le compteur PDF. Si j'explique un petit peu cette maquette, vous allez avoir ici une partie donc différentielle, des disjoncteurs qui sont repérés de 1 à 5, le disjoncteur 1 va couper la prise qui est repérée 1 ici, le disjoncteur 2 va couper la prise qui est repérée 2, donc la petite étiquette, elle est ici. Ensuite le 3, etc, etc, chaque disjoncteur va sectionner les prises qui sont indiquées sur la maquette. Toujours sur la maquette, vous avez ici le disjoncteur de branchement EDF, et enfin un compteur. Alors les compteurs, il en existe deux types, il existe le compteur à disque, c'est celui qui est présenté ici, et le compteur à impulsion qui va faire des petits pulses. Le but de ce TP est que vous compreniez l'intérêt de brancher différents appareils électroménagers. Il y a des appareils électroménagers qui vont consommer beaucoup de courant et d'autres qui vont consommer peu de courant. Nous allons utiliser ce compteur. Alors si vous regardez bien, déjà il a des numéros. Vous avez sans doute entendu parler de la personne qui vient relever les compteurs. Ça consiste en quoi relever les compteurs ? Eh bien, on vient tout simplement relever le nombre de kilowattheures qui est indiqué sur le compteur à un instant donné, et deux mois plus tard, on va venir regarder s'il y a des kilowattheures en plus. Donc là, par exemple, sur ma maquette, j'ai 42 208 kilowattheures. Je reviens deux mois plus tard, je m'aperçois qu'il y a par exemple 50 000 kilowattheures. J'aurai donc consommé dans les deux mois 8 000 kilowattheures. Voilà un gros principe. Toujours pour l'expliquer, parce que vous allez me dire qu'il y a deux chiffres. Ici, vous voyez écrit HC, qui correspond à heure creuse, et HP, qui correspond à heure pleine, avec des numéros qui sont différents. Tout simplement car ce compteur, c'est un compteur qui est utilisé dans ce qu'on appelle l'abonnement heure pleine, heure creuse. En heure creuse, c'est la nuit, vous paierez moins cher. Et en heure pleine, c'est la journée, vous paierez pas plus cher, tout simplement. Voilà, je mets mon appareil de mesure là-dessus. Or, je ne peux pas, je n'ai pas accès pour mettre un appareil de mesure. J'aurai donc la possibilité de prendre ce qu'on appelle un multimètre. Sauf que là, où est-ce que je me mets ? Je n'ai pas accès. Je pourrais prendre un autre appareil qu'on appelle une pince multifonction. Alors la pince multifonction, elle a pour vocation de mesurer des ampères à la base, et également une tension. Donc elle va peut-être pouvoir également me mesurer l'énergie, on verra plus tard. Mais en gros, la pince, c'est un truc qui entoure un fil. Alors là, vous voyez, quand je mets, je vois comme ça, j'entoure pas un fil, j'entoure un cadre. Alors voici, ça vous connaissez par cœur, c'est le disjoncteur avec les deux vis en bas. Je vais prendre un exemple, là j'ai un 16 ampères, et j'ai accordé une prise de courant. Là, voilà ma prise. Donc pour pouvoir alimenter ma prise, j'ai eu besoin d'un fil de phase, un fil rouge, hop, vis de droite, et d'un fil bleu, voilà. C'est branché comme ça actuellement. Et là, je suis venu rajouter mon gaufrier. Ça c'est mon gaufrier, je décide mal de mettre ma porte. Il y a le câble, et dans le câble, au bout du câble, il va y avoir un truc qui ressemble à ça, avec les deux petites broches qui vont venir, qui sont actuellement encrochées sur ma prise de courant. Donc moi, je vais avoir besoin de mesurer, je répète, une tension, U en volts, d'accord. Je vais avoir besoin de mesurer une intensité, intensité, j'écris pas très bien, I en ampères. Et je vais avoir besoin également de mesurer, si possible, une énergie en water. Je ne sais pas comment je vais faire. Alors, voilà le principe. On va déjà commencer par les volts. Les volts, c'est entre eux toujours une phase et un neutre. Or là, je n'ai pas du tout accès à la phase et au neutre. Vous voyez, normalement, les fils, ils partent de là, du disjoncteur, et ils vont directement sur la prise de courant là. Alors, pour vous éviter du tracas, nous, ce qu'on a fait, on a ressorti, on a repris deux fils, et on les a fait apparaître ici. Je ne sais pas si vous voyez, je vais enlever les bornes. Voilà. Et là, vous avez vu, il y a écrit U. Ce qui veut dire que si vous voulez mesurer la tension, il suffit tout simplement de prendre un voltmètre, ou une pince multifonction. Ça, c'est une pince multifonction. D'accord ? Comment je la recollais ? Parce qu'il y a des bornes. Je peux brancher des trucs dessus. Multifonction. Si je n'ai pas ces petites bornes-là, c'est ce qu'on appelle une pince ampère métrique. Ça ne mesure que les ampères. D'accord ? Alors, si je veux mesurer les ampères, par exemple, dans un tableau électrique, je veux mesurer, par exemple, le courant qui passe dans celui-là. Je fais ça. C'est fini. Ça m'affiche directement le courant. D'accord ? Quand j'ai la possibilité de brancher des choses dessus, c'est qu'elle fait les volts aussi. Donc, elle fait et les ampères, si j'ai envie, et les volts. Et après, c'est une calculatrice. Elle fait les volts fois les ampères. Vous ne connaissez pas la formule. C'est ce qu'on appelle la puissance. D'accord ? Donc, elle vous affichera les watts. Avec les watts, on va trouver l'énergie. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les formules électriques. D'accord ? Donc, moi, là, ce que je veux, si je veux mesurer la tension, la tension de mon dos filet, c'est simple. Je prends une borne là, une borne là. D'accord ? Je prends mes deux fils et je viens les coller ici. Et là, je sais que ça, c'est la tension qui est appliquée sur toutes les prises de courant de ma maquette. Ok ? Si je veux connaître la tension, je vous rappelle, il y a plusieurs réglages. Et là, je vois écrit V. V, c'est les volts. Il suffit juste d'ouvrir ma pince, comme ça, et puis j'attends. Hop ! Puis là, ça va m'afficher V. Alors, ma pince, si vous regardez bien, là, en bas, elle clignote. D'accord ? Il y a un truc avec écrit AC, il ne sait pas trop. D'accord ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types de courants en électricité. Il y a le courant qu'on appelle alternatif, celui qui est donné par ODF. Dès que vous entendez le mot phase, neutre, c'est de l'alternatif. Et le deuxième type de courant, c'est le courant continu. Dès que vous entendez plus, moins, une pile, plus, moins, courant continu. Phase, neutre, A, EDF. D'accord ? EDF, c'est du courant alternatif, courant current. Alternatif, 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 current. Position AC. D'accord ? Et le plus, le moins, courant continu. D'accord ? Plus, moins, courant continu. Courant, droit, direct. Direct, current. DC. AC, DC. Ce n'est pas le bon menu ici. Vous êtes d'accord ? Là, il faut lui dire à l'appareil, c'est quoi, nous ? C'est de l'alternatif ou c'est du continu ? Est-ce que j'ai un plus et un moins ou est-ce qu'on me parle de phase et neutre ici ? Phase et neutre. Donc là, il va falloir que je me mette en AC. Pour dire avant. Donc là, hop, je mets mon sélecteur en volt. On a une phase, on a un neutre. Je vais dire à mon appareil que l'on est en alternative. Vous voyez, il clignote, il a écrit DC, AC, il ne sait pas trop. J'appuie sur le bouton jaune. Là, j'ai appuie une fois, il clignote plus et il me dit je suis en DC. Ah non, moi je ne suis pas en DC, je n'ai pas de plus, je n'ai pas de moins. Donc je ne suis pas en DC, je rappuie une deuxième fois. Alors ça, on va le passer pour l'instant. Hop, je me mets en AC tout court. D'accord ? Dès que je vois écrit AC, c'est bon, mon appareil est correctement réglé. Ok ? Il suffira juste maintenant de mettre mes deux cordons dessus comme ça. Et là, je mesurerai les volts. Est-ce que c'est clair pour l'instant ? Ouais ? Alors, la deuxième chose que je vais vous demander de mesurer dans ce TP, c'est le courant. Alors, le courant, normalement, c'est un ampèremètre que j'utilise. D'accord ? Donc il faudrait que je prenne un ampèremètre. Et le principe, il faudrait que je débranche ce fil-là, de manière à venir insérer un ampèremètre ici. Donc en gros, je débranche, je rentre dans mon ampèremètre, je ressors mon ampèremètre et je vais à mon disjoncteur. Bref, ça veut dire qu'il faudrait que je démonte mon tableau, que je démonte un fil, que je vienne le mettre sur la... On va pas s'embêter, on va prendre un truc beaucoup plus sain. On va prendre la pince. Alors la pince, ce qu'il faudrait, c'est que j'entoure simplement mon fil. Comme ça. Voilà, ça c'est la pince. Hop ! Vous voyez ? J'ai juste entouré le fil, soit celui de phase, soit celui de neutre. Puisque ça fait une boucle à chaque fois que je branche un élément, vous vous rappelez. Il faut que ça fasse une boucle, pour qu'il se passe des choses. Donc là, il faudrait que j'entoure ce fil-là, ou ce fil-là, peu importe. Alors nous, ce qu'on a fait, on vous a arrangé le truc. Parce que là, sinon, ça devrait dire que je démonte mon tableau, puis que je vienne me mettre sous le fil de phase du disjoncteur. OK ? Pour que ce soit plus simple, on vous a ressorti les bornes. Alors je vous montre les bornes que vous comprenez. Hop ! Je prends par exemple le C, celui-là, le 1. Je pars de la phase. Normalement, je devrais arriver sur la pince directement, la 1 comme ça. D'accord ? Avec un fil rouge qui part de là et qui va là. Bah nous, on a fait un truc sympa, nous. On est partis de là, et on a été à cette borne-là. D'accord ? Donc je pars de la phase, je vais là. Je repars de là, je vais là. Donc en gros, j'ai coupé volontairement le fil. Ce qui veut dire que là, si je mets mon disjoncteur en route, j'ai pas de jus carré sur ma prise. J'ai coupé le fil de phase. Par contre, vous avec un petit cordon, c'est les petits cordons qui sont sur la maquette. Quand je fais ça, bah là, le fil il part, le fil de phase il part, il arrive à la borne-là, il continue. Et là, je suis en train d'alimenter ma prise. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça ? Il doit être pour voir, il va serrer ma pince. Et là, j'ai pas besoin de monter mon tableau. Et là, je mesure bien le courant qui va aller dans la prise numéro 1. Est-ce que c'est clair ? Ouais ? Alors ça, bah c'est pareil, il faudra que je me mette ce coup-ci en ampères. Donc là, hop, j'allume la pince. Elle va me dire, je suis prêt à mesurer les ampères. Mais là, elle clignote. Elle clignote toujours. Faut que je lui dise avec le bouton jaune. Donc je répète. J'appuie. Alors évidemment, elle délire carrément. J'ai pas de chance. Hop ! Hop ! J'appuie jusqu'à temps qu'elle m'écrive assez. Une dernière mesure qu'on va vous demander de faire avec ce genre d'appareil. qui, je le rappelle, est une pince multifonction parce qu'elle mesure les ampères, mais aussi les volts. Elle peut même d'ailleurs faire les ohms, si vous voulez. D'accord ? Et si vous regardez bien, tout en haut, là, il y a un petit truc qui est sympathique aussi. C'est un W. C'est ce qu'on appelle les watts. Et ça, je vais en avoir besoin. Pourquoi ? Si je prends la tension. Là, on est en seconde. Je vais vous faire un truc simple. Si je prends la tension en volts, et que je multiplie cette tension par l'intensité en ampères, eh bien, je vais obtenir ce qu'on appelle une puissance en watts. Le nombre de watts. 700 watts, 900 watts, etc. D'accord ? Chaque appareil électroménager, il a une puissance plus ou moins importante. Alors maintenant, on va se dire, et alors, ça me fait quoi de connaître la puissance ? Ben, si je prends un exemple, si je prends un truc qui consomme 900 watts. Ouais. Et puis, je l'utilise pendant deux heures. Ouais. Là, je vais le mettre là, c'est plus facile pour écrire. 900 watts pendant deux heures. Je mets un petit multiplier entre les deux. 900 watts fois deux heures. Ben, j'ai consommé 1800 watts. Ouais. La puissance que multiplie le temps, la puissance en watts, que multiplie le temps en heures, ça s'appelle l'énergie en watts-heure. Et c'est ça que DF vient relever. Le nombre de watts-heure ou le nombre de kilowatt-heure que vous avez consommé. Donc, vous prenez un appareil électroménager, vous le faites tourner pendant trois heures. Votre appareil, il avait une puissance. Vous l'avez utilisé pendant un certain temps. Donc, vous avez consommé une énergie. Une énergie que vous allez payer au frais de DF. Est-ce que c'est clair ? Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est pour chaque appareil électroménager, de mesurer U, de mesurer I, et puis ce machin-là, ben, c'est comme une calculatrice. Si vous lui donnez U et si vous lui donnez I, en vous mettant sur la position W, il vous donnera les watts de votre appareil électroménager. Mais il faut lui donner les deux. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je lui donne les ampères, schlac, mais aussi que je lui donne la tension U. Si vous lui donnez ces deux éléments-là, ben, lui, il fait le calcul U fois I. Il suffit juste d'ouvrir la molette, de vous mettre en W, et il vous donnera la puissance de votre appareil électroménager. Est-ce que c'est clair ? Ouais ? Donc, quand vous avez votre puissance d'appareil électroménager, vous avez P, d'accord ? Si maintenant, je lui dis, hé, je fais tourner, je sais pas moi, mon truc de 700 watts pendant une heure, 700 fois 1, j'ai consommé 700 watts. Avez-vous compris déjà l'utilisation de mes appareils de mesure ? D'accord ? Et le but du TP, ça va être ça, de changer à chaque fois d'appareil électroménager et de mesurer U, I, P. Et de P, après, avec un petit calcul, avoir W, l'énergie. Ouais ? La deuxième chose que je vais vous demander, après les mesures classiques U, I, P et le calcul de W, je vais vous demander de me faire le calcul d'énergie, mais maintenant avec le compteur à disque. Alors, pour ce faire, vous avez donc un disque, ici, et vous avez une petite partie noire. Je sais pas si on la voit à la caméra, mais il y a une petite partie noire. Si j'utilise un appareil électrique qui demande peu d'énergie, le disque va tourner tout doucement. Si maintenant, je change d'appareil, je prends quelque chose qui demande beaucoup d'intensité, le disque, il va tourner très rapidement. Ce que je vais vous demander, étape numéro 1, pour chaque appareil électroménager, de me mesurer avec un chronomètre. Votre téléphone est exceptionnellement autorisé, avec un chronomètre, de me mesurer pour chaque appareil électroménager, le temps que met le disque à faire un tour. Une fois que vous aurez le temps au tour, on me dit, ici, une information capitale qu'on appelle la constante du compteur. La constante du compteur, c'est égal, sur ce compteur-là, 4 Wh pour chaque tour de fait. En gros, à chaque fois que vous allez faire un tour, vous allez consommer 4 Wh. Alors, on va revenir sur la petite feuille. On imagine mon appareil électroménager qui met 6 secondes pour faire un tour. En une heure, ça correspond à 3600 secondes. Une heure. Combien il fera deux tours en 3600 secondes ? Alors, comment j'ai fait pour trouver 3600 secondes ? Eh bien, une minute, c'est 60 secondes. Et dans une heure, il y a 60 minutes. Donc, j'ai fait 60 fois 60 et ça me donne 3600 secondes. Une fois que j'ai fait apparaître quelque chose que vous devez connaître par cœur en tant qu'électrotechnicien. C'est ce qu'on appelle le produit en croix. Pour ceux qui ne se rappellent pas comment on fait un produit en croix. J'effectue 3600 que multiplie 1 est égal à 6 que multiplie le point d'interrogation. C'est ça, un produit en croix. C'est une ligne avec un égal bien au milieu. Et puis après, moi, je vais chercher le petit point d'interrogation, c'est-à-dire le nombre de tours qu'il est susceptible de faire en une heure, je le répète. Donc là, il y a un truc qui m'embête. Moi, c'est le 6. Alors, ce que je vais faire, je vais diviser de chaque côté du signe égal par le truc qui m'embête, c'est-à-dire le 6. Les 6 oreilles. Il me reste donc ceci comme calcul à faire. C'est-à-dire, le nombre de tours en une heure, ce sera 3600 que multiplie 1, c'est-à-dire 3600 divisé par 6. Ça, ça va me donner le nombre de tours en une heure. On imagine, je ne fais pas le calcul, on imagine j'ai 200 tours. Si je laissais mon appareil fonctionner pendant une heure, il ferait 200 tours. Eh bien, grâce à la constante du compteur que nous avons vu avant, on nous dit, tu consommes une énergie de 4 Wh à chaque tour. Si moi, j'en ai fait 200, je fais 200 fois 4 et j'obtiens l'énergie que j'aurais consommée si j'avais laissé tourner mon appareil pendant une heure. Donc, maintenant que vous savez comment calculer l'énergie avec un compteur et que vous savez comment calculer l'énergie avec mes appareils de mesure, ce que je veux, c'est tout simplement que vous fassiez une comparaison entre ce que me donne le compteur et ce que vous avez réussi à obtenir comme calcul. Merci d'avoir regardé cette vidéo !